salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour une petite vidéo routine ménage je vais tout simplement vous montrer comment est ce que je fais mon ménage une fois par semaine donc j'espère que ma vidéo vous plaira et dites moi en commentaire ce que vous en pensez alors la première chose que je vais faire c'est que je vais commencer par ouvrir les volets et je vais aller donc m'occuper du balcon d'habitude c'est mon copain qui le fait mais bon là comme il n'était pas là donc c'est moi qui m'en suis occupée le balcon il n'est pas super sale c'est juste que il ya beaucoup de pigeons qui viennent faire leurs petites crottes alors ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement venir balayer avec un balai brosse et je vais éliminer donc toutes les saletés toutes les crottes de pigeons qu'il y a sur mon balcon concernant la pelouse qu'on a nous c'est une pelouse qui est synthétique c'est pas du tout du naturel et voilà ce qui est un peu chiant avec ce balai c'est qu'il faut vraiment forcer pour ramasser toutes les crottes qui a par terre parce que c'est un balai qui est assez dur le ballon de plus pardon le balai donc on l'a acheté à le roi merlin pour le prix je me souviens plus trop si je le retrouve sur internet pour celles et ceux qui sont intéressés bah je mettrai le lien du balai dans la barre d'infos et il est uniquement spécialisé pour le jardinage donc on n'a pas vraiment de jardin mais bon on s'en sert uniquement donc pour balayer notre balcon et une fois donc que toutes les crottes ont été ramassées bah je vais donc les ramasser avec ma pelle et les mettre à la poubelle et c'est tout pour le balcon franchement il n'y a pas grand chose à faire parce que la pelouse qu'on a vu qu'elle est synthétique il n'y a pas vraiment de bestioles ou quoi donc il n'y a pas grand chose à faire à part ramasser les crottes de pigeons ensuite on va passer donc à la chambre pour la chambre c'est un peu compliqué parce qu'en fait il ya beaucoup de vêtements et de chaussures qui traînent par terre pourquoi parce qu'en fait on avait une planche où mon copain aujourd'hui rangé ses vêtements mais elle est tombée du coup il a donc mis tous ses vêtements dans une valise et dans un sac et c'est ce qui fait donc que la chambre est assez encombrée donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de vêtements qui traînent par terre donc la première chose que je vais faire bah c'est ramasser donc toutes les choses qui traînent les vêtements des chaussures et tout et je vais les ranger à leur place pour tout eh et comme d'habitude je passe donc toute ma vie à ranger les vêtements de jordi je comprends pourquoi des mecs passent toute leur vie à laisser leurs vêtements traîner partout par terre et s'attendent à ce que ce soit nous les filles qui rangeons tout donc ça c'est un truc que je fais tout le temps je suis tout le temps en train de courir derrière lui pour qu'il arrête de laisser traîner ses vêtements ses chaussettes ses baskets par terre parce que franchement c'est insupportable alors une fois que les vêtements ont été rangés donc là je vais donc m'attaquer à notre lit pour le lit il n'y a pas grand chose de spécial à dire à part que je secoue les drives et bah je redresse le lit comme il était au début puis c'est tout pour le dressage du lit personnellement je me le casse pas trop la tête je fais un truc assez simple et puis je pense que c'est le mieux vu qu'on passe beaucoup de temps dans la chambre donc je me prends pas trop la tête à faire des lits super parfait et pour terminer je vais terminer donc par un petit coup de balai je vais pas passer de la serpère dans la chambre je le fais très rarement parce que le sol n'est pas spécialement sale et puis on laisse enfin on a souvent l'habitude donc de ranger nos chaussures à l'endroit où on met nos chaussures donc on n'a pas vraiment le temps de salir le sol là je vais juste balayer et puis voilà et maintenant nous passons à la salle de bain elle n'était pas ultra sale à part l'endroit où il ya tous mes produits parce que ça fait très longtemps que j'ai pas rangé cet endroit là alors comme vous pouvez le considérer j'ai énormément de produits après bon il n'y a pas que les miens mais on va dire que 80% des produits qui sont là ils sont à moi il ya beaucoup de produits dont je me sers pas mais j'ai du mal à m'en séparer je sais pas pourquoi je sais pas si à vous ça vous arrive vous avez des produits de beauté que vous avez acheté que vous ne vous en servez jamais jamais mais vous les gardez bah moi c'est exactement ça donc là ce que je vais faire c'est que je vais donc retirer tous les produits qui sont là et je vais donc nettoyer la surface en bas parce qu'elle est très 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 sale ça fait des mois que je n'ai pas du tout nettoyer donc là elle doit être super noir donc voilà alors pour nettoyer donc la surface de la salle de bain qui est très très sale je vais pas utiliser de produits ménagers parce que j'ai pas envie là je vais donc me servir donc de bicarbonate de soude de un citron la moitié de un citron et de l'eau très très chaude donc c'est une petite recette que ma mère m'avait appris en fait le fait de mélanger donc du citron de l'eau chaude et du bicarbonate de soude donc ça va éliminer donc toute la graisse ça va aussi rendre la surface toute blanche et ça va donc nettoyer tout simplement et concernant la quantité donc j'ai utilisé l'équivalent de deux cuillères à citron et pour l'eau j'ai mis un grand verre d'eau chaude et donc là vous avez juste à frotter 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 jusqu'à ce que toutes les tâches s'en aille vous pouvez aussi parfum badigeonner si je peux dire ça comme ça donc toute la surface qui est sale vous laissez poser donc 5 à 10 minutes et puis après vous avez juste à nettoyer si jamais vous avez des tâches qui sont vraiment tenaces alors ce qui est bien avec cette recette maison c'est que vous pouvez donc l'utiliser sur plein de surfaces sur les murs vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez des casseroles qui sont très très sales vous pouvez l'utiliser sur des murs à la cuisine qui sont très graisseux elle fonctionne vraiment partout sur toutes les surfaces qui ont des qui ont des tâches qui sont graisseuses ou alors des tâches qui sont vraiment tenaces alors concernant le rangement j'ai pas spécialement d'ordre en particulier je range souvent les produits au fond enfin je range souvent pardon les produits que juste que j'utilise le moins tout au fond et devant je laisse les produits que lui qu'on utilise tous les jours comme des gels douche déodorant dentifrice crème pour cheveux etc donc là je vais donc m'attaquer au lavabo pour ça je vais utiliser donc de l'eau de javel j'aime beaucoup ce produit là parce que je trouve qu'il est très efficace on peut l'utiliser pour beaucoup de choses comme des lavabos des baignoires des douches également pour des gazinières et pour vos murs aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il laisse vraiment un fini très brillant très très blanc et ça enlève vraiment bien tous les microbes et toutes les bactéries alors pour la baignoire ça va être le même procédé j'ai utilisé le même produit et bah je vais laver donc la baignoire et les murs et pour terminer donc après d'avoir balayé bah j'ai tout simplement utilisé donc un produit pour le sol alors ce produit là vous le trouvez vraiment partout moi c'est un produit que je que l'utilise chez moi depuis depuis toute petite on a toujours utilisé ces produits là ils sont simples efficaces et ça va vraiment bien les tâches donc je m'en sers pour tous mes sols tous sans exception ensuite donc pour les toilettes on va utiliser donc le produit siphon de chez power effect donc c'est pas un produit qu'on utilise régulièrement pour les toilettes on a souvent tendance à changer de produit on n'a pas vraiment de produit fixe mais mon avis sur celui ci bah je trouve qu'il enlève vraiment bien le tartre qu'il enlève vraiment bien les bactéries les microbes et ça désinfecte bien aussi et je trouve que ça laisse vraiment un fini qui est brillant et blanc pour les toilettes moi personnellement je les nettoie deux fois par semaine quand je peux parce que c'est vraiment important dans le sens où c'est vraiment l'endroit où on attrape beaucoup de bactéries et de microbes donc vraiment penser à nettoyer ces toilettes assez régulièrement pour éviter le tartre et les bactéries et les complications d'hygiène concernant l'ordre de nettoyage des toilettes je sais qu'il ya un ordre personnellement je ne connais pas du tout je sais pas du tout dans quel ordre il faut nettoyer les toilettes mais je sais qu'il ya un ordre donc si vous êtes assez maniaque si vous voulez vraiment que tout soit nickel bah essayez de voir sur internet dans quel ordre est-ce qu'on nettoie donc ces toilettes et vous aurez donc des réponses à vos questions et maintenant on va donc s'attaquer à la partie à la pièce la plus sale de la maison actuellement c'était la cuisine parce que pour ceux qui savent pas j'ai une chaîne de cuisine donc je passe énormément de temps dans ma cuisine donc c'est souvent la pièce de la maison qui est souvent très très sale là en l'occurrence hier on a fait donc un petit barbecue et on n'a pas fait la vaisselle donc bien évidemment c'est moi qui me tape tout donc là je vais donc commencer par nettoyer donc la surface qui se situe donc juste en dessous de là où on pose les verres parce qu'on n'a pas encore de rangement donc pour ranger tous nos couverts et pour ça je vais donc juste utiliser donc un produit à l'eau de javel qui va donc désinfecter et éliminer donc toutes les bactéries tous les microbes et qui va tout simplement donc faire briller ma surface une fois que donc j'ai terminé de nettoyer pas je remets tout et je vais donc passer à la vaisselle pour la vaisselle bah j'ai pas grand chose à vous dire je pense que vous savez tous faire la vaisselle une éponge un liquide vaisselle et on frotte c'est tout puis bah une fois ma vaisselle terminée je vais tout simplement essuyer donc le lavabo avec le même produit que j'ai utilisé tout à l'heure pour nettoyer et éliminer donc les bactéries les microbes et c'est ensuite pour mes plaques en fait je vais soit utiliser donc du produit qui sera donc spécialisé pour le vitreau céramique ou alors sinon je peux également utiliser donc mon produit à base d'eau de javel ça dépend donc des jours des tâches qu'il y a là je vais donc utiliser donc le produit qui est spécialisé donc pour les plaques en vitreau céramique et je mets donc un petit peu et puis après je mets un torchon et je nettoie c'est tout alors pour ma plaque bah pareil je vais donc réutiliser le même produit que tout à l'heure à base d'eau de javel ce produit là c'est vraiment un produit qui est multifonction et qui aussi multitâche donc il est vraiment super efficace et donc pour terminer avec la cuisine bah je vais balayer et ensuite je vais tout simplement nettoyer le sol j'ai pas changé le produit de sol de tout à l'heure j'ai gardé le même si vous voulez bah régulièrement vous pouvez changer d'eau personnellement je l'ai pas changé parce que j'avais un peu la flemme donc là donc je balaie et ensuite je vais nettoyer le sol donc maintenant pour la dernière pièce donc le salon c'est vrai qu'habituellement j'ai souvent tendance à commencer par le salon parce qu'on sait jamais s'il y a des gens qui arrivent faudrait que le salon soit prêt avant la cuisine par exemple et bon là j'ai voulu terminer parce que voilà donc je vais donc commencer par retirer toutes les saletés qui traînent sur la table et après je vais donc nettoyer la table avec un produit pour les vides puisque la table est en vert et je vais après donc m'attaquer au sol pour le salon ça va être assez rapide parce que on n'a pas encore terminé de meubler tout l'appartement donc du coup il n'y a pas énormément de choses à nettoyer dans le salon là je vais tout simplement me concentrer donc sur le sol et puis les vitres c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors pour les vitres, moi j'ai donc utilisé un produit spécial vitre. Si vous n'avez pas de torchon, je vous conseille de prendre du papier journal que vous froissez et ça fera guise de torchon. Alors pour terminer, je vais vous parler de ces petits, je ne sais même pas comment on appelle ça en fait. En fait c'est des diffuseurs d'odeurs, donc pour le salon et tout. Nous on en a un qui diffuse au salon et dans la cuisine. Ça ne coûte pas très très cher et je trouve que c'est assez pratique plutôt que de sans arrêt avoir un désodorisant pour remettre dans toute la maison. Là si vous achetez des diffuseurs, ça diffuse en fonction du temps que vous choisissez. Vous avez le choix entre 5, entre, enfin dans tous les cas c'est visible sur la vidéo parce que je ne me souviens plus trop. Donc entre 9, 18 et 36. Et donc ça diffuse des odeurs donc assez agréables. Vous avez le choix entre plusieurs goûts lorsque vous les achetez. Je trouve que c'est assez pratique. Donc voilà c'était ma petite info pour la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ma petite routine d'aménage est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était donc une petite routine juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais en général quand je fais le ménage. L'appartement il n'est pas encore complètement meublé. Donc du coup je n'ai pas pu tout vous montrer, tous les produits que j'utilise de base en fonction des meubles. J'en ferai une d'ici novembre ou décembre quand on aura tout 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 bien meublé. Et donc là vous pourrez vraiment voir ma grosse routine ménage que je fais genre une fois par semaine. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous pouvez donc me retrouver sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos et juste là en bas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et si vous avez des astuces ménage, dites-les également en commentaire, ça pourrait aider plein d'autres personnes. Donc bon week-end à vous, moi je suis explosée. Je crois que je me suis rentrée du produit dans l'oeil, c'est une picote un peu, donc je vais aller me laver. Je suis fatiguée, j'ai chaud, je transpire. Donc là je vais aller prendre une bonne douche. Et voilà, prenez soin de vous, bon week-end et à la prochaine. Salut ! Salut !